bon chers compatriotes là je fais cette vidéo pour donner mon point de vue concernant les événements du verbo donc jusqu'au déroulé guillemant président de la transition dans la rue chef de l'état et son comité donc le ctri parce que je vois que tous les gamins sont en train de remettre en cause et ils sont en train de douter de les actions du ctri par rapport à tout ce que nous observons je ne leur mets pas en cause un chacun chaque abonné a le droit d'avoir son analyse vis-à-vis des événements qui se passent dans notre pays ça c'est normal moi je vais partager mon point de vue ce n'est que mon point de vue par rapport à la situation du gabon depuis le 30 août 2023 dans certains pays lorsque les militaires font un coup d'état comme vous le dites juridiquement parlant c'est un état de siège il ne demande pas à vouloir travailler avec tout le monde il ne cherche même pas à savoir que pensent les politiciens dans l'action qu'ils ont eu à poser surtout les politiciens tels que le pouvoir déchiqués à gérer pendant 56 ans et pire encore pendant 14 ans aujourd'hui on essaie de comprendre enfin on essaie de faire comprendre que c'était une affaire du palais c'était il fallait écarter certaines personnes aujourd'hui qui sont en détention préventive mais ces mêmes militaires là ils nous ont promis l'une des choses la plus importante le dialogue national inclusif pour souverain mais le dialogue national qu'ils ont organisé dans cette organisation le premier chef de gouvernement a demandé l'intervention de tous les gabonais par écrit pour que nous ne puissons pas avoir une un projet de constitution comme à l'époque les accords de paris les différents réunions qu'il y a eu les gabonais ont participé et de la ressortie un projet de constitution ce projet de constitution là que il soit bien qu'il ne soit pas bien ils l'ont présenté le 30 octobre 2023 pourquoi ainsi c'est une façon pour nous imposer ça je ne pense pas tant puisque nous devons voter c'est une façon de faire quoi que chacun de nous essaye de prendre connaissance de ce projet de constitution qui concerne la république gabonaise et là le gouvernement de la transition est en train de tout mettre en oeuvre en bien ou en mal pour que les gabonais puissent aller se prononcer le 16 novembre 2022 2024 sincèrement où est le problème pour dire oui ou pour dire non à quel moment à quel niveau là le ctri ou le présent de la transition plus qu'autorique lignement à quel niveau ils interviennent ils interviennent à quel niveau moi je ne vois pas qu'ils ont eu à faire un bon travail qu'ils ont eu à faire un mauvais travail là on nous demande bon voilà la loi fondamentale la mère des lois allez-y on vous a présenté ça tel que c'est il y a eu des modifications il y a eu ils ont modifié ils ont modifié des articles ou quoi que ce soit ils nous ont permis d'ouvrir le débat qu'il y a en ce moment dans tous les cadeaux de communication mais attendre que chaque gabonais puisse être responsable demain de l'avenir du gabon au lieu que vous puissiez vous concentrer sur ce projet de constitution qui détermine justement notre vie d'aujourd'hui jusqu'à la vie de nos enfants pendant plusieurs années vous rentrez encore dans le débat le pdg de ceci mais comment en yantir tout ça comment régler ce problème là ça commence par quoi parce que c'est qu'ils sont tous le fait ils sont tous le qu'ils sont en train de refaire de refaire des structures et tout ça des universités et tout ça oui ça c'est ça c'est dans le fonctionnement normal de l'administration le normal d'un d'un état d'un président mais là c'est l'avenir du gabon à quel niveau ils ont raté là s'ils ont mal rédigé l'article s'ils ont mal rédigé la proposition de constitution et qu'ils nous l'ont présenté c'est à nous de prendre nos responsabilités que les débats que le ctri ils sont en train de de faire simplement les roues en béton ou bien dans la constitution nous avons constaté que ils ont donné les pleins pouvoirs aux présidents de la plus mais comment annuler ça comment faire annuler ça c'est que chacun de nous doit prendre ses responsabilités donc il faudrait que nous puissions prendre nos responsabilités ne dites pas demain que c'est à cause du ctri ne dit pas demain c'est à cause de bruscoter au ligue va car la décision de l'avenir du gabon aujourd'hui bruscoter au ligue va qu'ils ont bien travaillé qu'ils ont mal travaillé que le gouvernement gabonais a bien travaillé qu'ils ont mal travail qu'ils ont bien travaillé que nos juristes ont bien travaillé qu'ils ont mal travaillé que la société civile a mal travaillé qu'ils ont bien travaillé les partis politiques tout ce travail là ils nous ont présenté par le dans le journal officiel du 21 octobre octobre du 21 octobre 2024 et nous allons aux élections donc au référendum le 16 novembre 2024 et le 6 novembre c'est le lancement de la campagne donc du 21 au 6 nous ont laissé la possibilité de ressortir les avantages de ressortir les inconvénients de commencer même déjà pas prendre position mais secret et le 6 novembre au 15 novembre il nous laisse la possibilité de faire la campagne ce qu'ils veulent lui ils auront leur chemin ce qu'ils veulent ce qu'ils sont pour le nord ils auront leur chemin mais après nous tous nous allons nous retrouver le 16 novembre et là dans l'isoloir tu serais toi même seul face à ta propre responsabilité vis-à-vis du gabon ce ne serait pas vis-à-vis de brise-clothère au dégui parce que c'est pas une élection présidentielle ce ne serait pas vis-à-vis du ctri parce que ce n'est pas une élection locale ce ne serait pas face au pdg ou à l'upr parce que ce n'est pas une élection législative ce serait pour décider de la future loi fondamentale de la république tabonaise et tu seras toi même seul face à ta propre responsabilité voilà c'est ça la réalité et si tu restes à la maison sans te lever pour aller décider si oui ou non cette question la passe si tu restes à la maison que tu sois maudit par nos ancêtres sauf cas de force majeure mais si tu restes à la maison est ce pour dire que je ne me lève pas au pendant ce temps dans les bars dans les restaurants dans les hans au carrefour dans les carrefours tu es là pour parler du gabon en bien ou en mal mais le jour qu'on te demande de prendre la décision pour te dire lève toi maintenant va donner ta voix et toi tu restes à la maison que tu sois maudit par nos ancêtres que tu sois maudit par dieu voilà et comme ça chacun de nous a sa conscience et chacun de nous va assumer sa propre responsabilité voilà que de parler le ctr le ctr les militares ont déjà fait leur part quel que soit tout ce que vous voulez dire ils nous ont écarté des bongos le pdg est déjà mis quand même de côté maintenant c'est à vous de choisir si vous voulez qu'ils reviennent ou ils ne reviennent pas bon dimanche pdg 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 pdg